Le changement est visible depuis le jour où nous avons été sacrés, nous avons à Jésus. Nous voyons que plus rien n'est bénéficiaire, c'est-à-dire que Dieu a revenu, Dieu a revenu au tabon, tout ce qui se faisait dans nos secrets, et depuis ce qui se faisait dans le secret qui a été revêlé, nous voyons ce que nous vivons, nous voyons la situation que le Gabon traverse en ce moment, nous croyons que c'est Dieu qui est au contrôle, et nous croyons qu'il a dormi, il faut clair comme la vision. Vous savez, la Bible dit que ce qu'un homme spirituel voit, l'homme naturel ne le voit pas. Vous comprenez ? Le révérend Georges Boulong aussi l'a si bien dit tout à l'heure, vous voyez, en 2015, il avait été dit que plus rien ne restera caché dans cette nation, vous comprenez ? Et comme il a si bien dit, voyez-vous, il y a eu des choses qui se passent actuellement dans le secret, vous comprenez ? Vous êtes des journalistes, il conviendra avec moi que plus rien de ce qui s'est fait dans le secret reste secret, n'est-ce pas ? Et ça, je vous le dis, et je le répète encore, je soutiens fermement, n'est-ce pas, tout ce que le révérend Georges Boulong a dit. et je dis que l'homme spirituel pourra constater maintenant le charmement véritable africain. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui, là. Il faut que tous les Gabonais se lèvent et prier Dieu pour que ça change. Voilà, c'est le seul message que je donne à nos Gabonais. Là, en ce moment, il faut que vous prier pour la nation. Il faut que vous prier pour le Gabon. Il faut qu'il y ait un changement réel. Nous voyons les réponses, bien sûr, à nos prières. Nous voyons l'accomplissement de la vision qui est en marche. Je reprends dans la Genèse. Comme Esaïe l'a dit dans Esaïe 9, verset 5, qu'un sauveur vous est né. Vous voyez, lui, il disait, un sauveur vous est né. Il disait, un sauveur vous est né. Et personne, certainement à son époque, le prophète Esaïe, quand il parlait, les populations, la population ne craignait pas. C'est comme aujourd'hui avec le reverend Georges Boulong aussi, qui a dit que le Gabon est né de lui. Et nous croyons fermement aujourd'hui que le Gabon est un nouveau bébé. Et nous allons voir l'accomplissement parce que Dieu ne ment pas. Je me dis que ce pays a été abîmé par une gestion oligarchique, une gestion chaotique d'un système mafieux depuis plus de 50 ans. Le Gabon est à la croisée des chemins. Le Gabon est dans un état de déliquescence généralisée. Il est aujourd'hui question de reconstruire le Gabon sur des fondements nouveaux, avec des nouvelles personnes, avec une nouvelle vision politique. Il y a un avenir prometteur qui se décide pour notre pays. Et c'est sur cette base que nous donnons des espoirs pour cette nation. Le Gabon est une nation qui va désormais appartiner à Christ et puis elle va défendre sur la justice de Dieu et dans la scène d'Etson. Jésus-Christ, son style de vie, c'était se battre pour que l'amour soit répandu dans les familles, répandu dans les nations, répandu un petit peu dans tous les continents, de telle manière que la vie qu'il a vécue, la vie d'amour, la vie de paix, la vie de joie, la vie d'allégresse puisse rester dans les coeurs des humains et que les uns et les autres, au lieu de s'entretuer, au lieu de pratiquer l'idolâtrie criminelle, on pratique l'amour, on s'entraide entre nous, on est heureux quand l'autre réussit, quand quelqu'un est malade, on prie pour lui. C'est ça la vision du Gabon de demain. La vision où on est 2 millions d'habitants, on n'a pas besoin de s'entretuer pour réussir.